bonjour je vous présente l'échec les échecs de l'ambassade alors les échecs de l'ambassade vous allez jouer sur un plateau de 10 par 8 comme au jeu d'échecs de janus alors c'est une variante des échecs de bird ou de capa blanca alors il y a deux nouvelles pièces un cardinal et un maréchal alors ici je vais symboliser le cardinal et le maréchal par deux chevaux donc ici je prends un rouge et un vert pour les noirs et un bleu et un jaune pour les blancs car il va falloir les placer donc vous mettez votre cavalier ici votre cavalier ici donc vous avez un maréchal et un cardinal alors le cardinal il peut se déplacer comme un cavalier et un fou alors vous mettez bien vos cavaliers comme ceux ci et vous rajoutez votre cardinal donc le cardinal on va dire que c'est le rouge et ici on va dire que c'est le bleu alors il faut que je replace hop ici mon fou ma reine la reine sur sa coupe la reine le roi vous placez comme ceux ci vous mettez ici le cardinal donc le cardinal vous allez le mettre de l'autre côté donc le fou le fou vous le mettez ici et à côté donc le cardinal il se déplace comme un cavalier et un fou donc il se déplace donc il se déplace en diagonale mais il peut aussi faire le l du cavalier et le maréchal donc le maréchal lui il associe les possibilités du cavalier et de la tour c'est à dire qu'il fait un l où il avance horizontalement ou verticalement comme une tour alors chaque joueur débute la partie avec un cardinal sur la colonne g et un maréchal sur la colonne f donc voici la position de départ des échecs de l'ambassade les règles sont les mêmes alors il y a quelques petites différences lorsqu'un pion atteint la dernière rangée il peut être promu en dame en tour en fou en cavalier en cardinal ou en maréchal c'est un pion noir réussi à atterrir sur la dernière rangée ici ou c'est un pion blanc atterri sur la dernière rangée comme aux échecs un traditionnel et bien un pion est promu et le roc s'effectue comme aux échecs avec un roi et une tour le seul changement c'est que le roi se déplace de trois cases de côté et non de deux voilà c'est la seule différence avec les échecs traditionnels voilà et bien écoutez je ne vais pas faire une démonstration de partie parce qu'aux échecs c'est toujours long donc je vous laisse les découvrir et puis n'hésitez pas à essayer voilà merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir voilà 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 voilà